Donc, c'était le grand interview de Déborah Smaga, la patronne. Je vois que je suis perdu. Tu as le droit au plein écran. Voilà, je reviens. Et on embraye directement, si tu veux bien, sur ton interview. Regarde. Suis-je sonorisé ? Tu es sonorisé. Je t'entends. Je me montre bien, ça va, d'accord. Voilà, on a entre-temps sur Twitch un commentaire de Yohan, monsieur XH en fait. Yohan, qui nous connaît bien à Total Impro, puisque c'est notre chroniqueur vie numérique et qui nous souhaite bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci Yohan d'être fidèle à Total Impro sur Twitch. Et donc, il est 12h03, ça va, on respecte à peu près nos timings, parce que des fois, sur Total Impro, on peut avoir tendance à dériver sur nos horaires. C'est vrai que le monde du streaming est un monde, je dirais, qui est proche d'une activité sportive qui est le marathon. C'est-à-dire qu'on peut faire des émissions de plusieurs heures. Donc, voilà. Je crois que notre record, d'ailleurs, remonte à deux ans. J'avais fait près de dix heures de streaming en direct. C'était pour couvrir ce jour-là le dépouillement des élections législatives au premier tour. Mais voilà, mais ceci est une autre histoire, on aura l'occasion d'en revenir. Thierry, Thierry Dolidon. Donc, je veux bien effectivement que tu te représentes, puisque comme je le disais tout à l'heure, ton interview sera rediffusée au cours de la semaine et peut-être générée par l'intelligence artificielle. Et ces petites bêtes-là ont besoin de contexte et rappeler ton prénom, ton nom, là où tu viens, garancière, et le pourquoi du comment, effectivement, de ton intervention sur Total Impro aujourd'hui. Donc, je vais te laisser la caméra et le full micro pendant quelques minutes pour que tu puisses te représenter et recontextualiser un petit peu, je dirais, peut-être nous parler, peut-être également un petit peu de ton métier et puis revenir sur l'association Les Amis des décailles, cette association, je ne sais pas si elle est haïtienne, elle est française ou franco-haïtienne, mais tu vas pouvoir nous donner tous ces détails. À toi. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Thierry Dolidon. Je suis un ingénieur informaticien retraité, habitant à Garancière dans les Yvelines. Garancière est un village de la paroisse de Montfort-la-Maurie. Dans cette paroisse, il y a eu, de 2013 à 2015, un prêtre haïtien qui a été vicaire. En fait, vicaire, on pense à un petit bonhomme comme ça, mais c'est un grand bonhomme. Il a été, auparavant, il avait été en Haïti, il avait eu des responsabilités paroissiales, comme curé de paroisse, aumônier de prison, aumônier d'hôpital, directeur d'établissement scolaire. Comment s'appelle-t-il ? En France, en France, pour faire un doctorat sur l'efficacité en éducation. D'accord. Voilà. Pour parler de moi, un petit peu, quand la guerre en Ukraine, enfin, disons, quand l'opération militaire spéciale a commencé, en 2022, j'ai fondé à Montfort un cours de français pour les Ukrainiens réfugiés. Cours que je dispensais en langue russe, pour leur expliquer en russe la grammaire française, enfin, la langue française, trois matins par semaine. Bravo. Bon, j'ai fait ça pendant un peu plus de six mois, et puis j'ai été relayé par des amis qui dispensent maintenant cet enseignement en français, maintenant que les Ukrainiens vivant par ici ont suffisamment appris de français pour pouvoir comprendre. J'ai été en contact avec une cinquantaine de ces Ukrainiens. Bon, voilà, on va dire ça, c'est un certain volet. Bon, la raison pour laquelle j'ai été invité à cette émission, c'est surtout pour parler du père Paul-Augustin Sincère, qui est un prêtre haïtien. Il est bien noir, c'est un vrai haïtien. Les haïtiens sont des Africains qui ont été, disons, transférés, pour employer un mot délicat, euphémique, transférés dans les Antilles, là c'est les Caraïbes, au XVIIe siècle. Voilà. Peux-tu me poser des questions un petit peu pour diriger ? Je serais plus à l'aise si c'est sous la forme d'un dialogue. Eh bien, aucun souci, c'est effectivement prévu, je te rassure. Et on a simplement l'habitude, j'ai l'habitude de laisser quelques minutes l'interviewer. J'y reste présenté en liberté, mais après on va reprendre le flux, effectivement. Je vais bien sûr, on va pouvoir échanger tous les deux, puis je vais pouvoir relayer les questions qui pourront être posées sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes en direct aujourd'hui. Je rappelle, nous sommes en direct sur Twitch, sur YouTube, sur X, donc Twitter, sur LinkedIn et sur plusieurs faisceaux, sur Facebook notamment. Voilà. Et oui, d'ailleurs, peut-être pour illustrer également, j'irais, ton propos, il y a sur le site Internet, que je vais incruster à l'écran, le voici. Donc, c'est le site Internet de Saint-Louis-Notre-Dame-du-Bel-Ère, qui est une école catholique, une école de la région. Alors, peut-être que tu peux situer… Saint-Louis-Notre-Dame-du-Bel-Ère est à la fois école et collège, jusqu'à la troisième, on va dire que c'est un collège catholique situé à Montfort-Lamory. Qui est à Montfort-Lamory, effectivement, et qui héberge déjà sur son site Internet, effectivement, cette page qui parle, effectivement, de l'association de Paul-Augustin, qui s'intitule « Un échange vers Haïti », c'est ça ? Oui, alors, le père Paul-Augustin, quand il était en France, quand il était à Montfort, de 2013 à 2015, était l'aumônier de Notre-Dame-du-Bel-Ère et il a été adulé, extrêmement apprécié par tout le monde. Sa mémoire a perduré. Maintenant, il est plus difficile de la faire perdurer parce que quand il peut venir en France, ça n'est jamais en période scolaire. Comme il est lui-même directeur d'établissement, il ne peut pas trop s'absenter pendant l'année scolaire, ce qui fait que les professeurs le connaissent encore, mais les élèves, depuis le temps, depuis dix ans, il n'y a plus d'élèves qui l'aient connus. Alors, Notre-Dame-du-Bel-Ère soutient le père Paul-Augustin, a fondé une association qui s'appelle Amis des Cailles. Bon, le nom est un petit peu pas tout à fait adapté puisque les Cailles, c'est une grande ville située à 20 kilomètres de là, mais peu importe, une grande ville côtière. Oui, alors, c'est une ville de Haïti. D'ailleurs, j'avais en off, je le disais tout à l'heure, j'avais préparé, ou peut-être même en direct, une carte pour y illustrer. Voilà, donc là, je vais zoomer un peu pour avoir une vue. Ah, c'est très bien, très bien, bravo. Voilà, d'une part, effectivement, en France, nous avons l'école Saint-Louis-Notre-Dame-du-Bel-Ère, qui est bien située, bien sûr, à Montfort-Lamory. À Montfort-Lamory. Voilà, et à l'autre bout de l'Atlantique, l'Ecaille, qui est une ville du sud de Haïti. Donc, Haïti est située sur l'île d'Espagnola en plein Caraïbe. C'est la petite île cousine de Cuba. On va justement zoomer. Donc, vous avez sur la partie est Saint-Domingue et Haïti, voilà qui est là, capitale Port-au-Prince. Et l'Ecaille, qui est située, effectivement, sur l'extrême, on va dire, pas extrême complètement, mais au moins sur la partie sud, voilà, ici. Oui, bravo, bravo pour ce placement. Alors, je peux ajouter, ça n'est pas tout à fait à ma gloire, mais lorsque le père Paul-Augustin Sincère est arrivé comme vicaire à Montfort, je me suis tout de suite rendu compte que c'était un surdoué multidimensionnel et que si je traçais son diagramme de compétences, il y avait un creux, c'était le solfège. Autrement dit, il était déjà bardé de diplômes et il y a des gens qui sont bardés de diplômes mais qui n'ont pas la connaissance instantanée. Lui, il a l'accès instantané, talentueux, à ses connaissances. Donc, tous les 10 jours… Oui, et dans le domaine du solfège, donc toi, tu l'as remarqué vite parce que c'est peut-être l'un de tes domaines de prédilection. Oui, oui, si l'on veut. Et donc, tous les 10 jours, j'allais au presbytère de Montfort le soir, lui infliger un cours de solfège, boire du café et rigoler. Et puis, après six mois de ce traitement, il m'a dit, Thierry, tes cours me plaisent bien, il faudrait que tu viennes les donner dans nos écoles en Haïti. Alors, là où je ne suis pas glorieux, c'est que je ne savais pas où était Haïti sur la carte du monde. Bon. Et oui, c'est vrai que, premier abord, parce qu'il y a une autre île un petit peu homonyme qui s'appelle Tahiti, mais qui est en plein Pacifique, on a tendance à confondre les deux. Passons. Alors, quand il dit « nos écoles », ce prêtre est d'un ordre religieux qui s'appelle Obla de Marie Immaculée, qui a été fondé par saint Eugène de Masno, un homme qui habitait en Provence au XIXe siècle. « Cet ordre religieux est destiné à l'évangélisation des pauvres par le biais de l'école, de la santé et de la prison. » Et le père Paul-Augustin a donné dans ces trois volets. D'accord, d'accord. Voilà. Alors, à l'époque, j'étais encore en activité. Oui. Mais grâce à des jours… C'est ce que tu disais. Pardon ? Tu étais informaticien, c'est ce que tu disais tout à l'heure lors de ta présentation. Oui, oui, je suis informaticien. J'ai contribué à développer jusqu'au supercalculateur. D'accord. Bravo. Les plus gros calculateurs du monde. Enfin, disons, les ordinateurs auxquels j'ai contribué ont été les plus gros du monde. À leur époque ? Oui, 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 bien sûr. Parce qu'on est le cinquième du monde quand on sort. Six mois après, on est douzième. Et puis, six mois après, on est vingt-cinquième. Oui, le monde de l'informatique, du numérique évolue à une vitesse exponentielle et on le voit encore en ce moment avec l'émergence de l'intelligence artificielle, par exemple. Oui, oui, oui. C'est un domaine remarquable. Voilà. Et oui, donc, la démarche est humanitaire, mais sous-entendue avec, j'irais, avec celle de la croyance catholique, de la religion catholique. Tout à l'heure, tu as parlé de paroisse, de vicaire. Moi qui ai vicaire dans l'ordre catholique, c'est un titre ? Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. Alors, ce que les bonnes gens appellent les curés, pour être plus précis, ce sont les prêtres. Ça, c'est un ordre religieux. Enfin, un ordre religieux, ces prêtres sont ordonnés, ils sont nommés par un évêque. Mais ensuite, la fonction instantanée, dans une paroisse, la paroisse est un territoire composé d'une portion d'une ville ou de plusieurs villages. On va dire, le chef, le responsable de la paroisse a le titre de curé et s'il y a sur la paroisse d'autres prêtres, ils ont le titre de vicaire qui, je pense, vient du latin vis et cure. Curare en latin, ça signifie prendre soin. D'accord, ok. Merci pour cette sèmentée, pour cette définition que j'ignorais. Oui, donc, à mes yeux, c'est une dimension importante. je suis chrétien quand je suis allé deux fois au Burkina Faso livrer des ordinateurs portables que j'avais obtenus de l'entreprise qui m'employait. Et puis, trois fois en Haïti, je ne me suis pas fait payer. C'était sur mes propres deniers, le voyage. Enfin, j'étais nourri, mais je ne me suis pas fait payer pour toutes ces prestations. Je m'ai fait en tant que chrétien. Tout à fait. D'accord. Et ça, c'était en quelle année dans laquelle tu es allé au Burkina Faso et en Haïti pour pouvoir équiper en ordinateur ? Oui, au Burkina Faso, c'était deux mémoires 2005 et 2008. Mais bon, ça, c'est approximatif. Bon, et à Haïti, j'y suis allé en 2015, 2016, 2018 et 2020. Maintenant, je ne pourrai plus y aller parce que je serai instantanément fusillé ou kidnappé. Peut-être pas directement. Si, si, si. Rien qu'un passage dans la rue, ça y est, c'est bon. Un blanc, ça se voit trop. Déjà, c'est dangereux. C'est dangereux pour les natifs du pays, mais les blancs sont réputés être des portefeuilles sur pattes, donc très bons à kidnapper. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un changement. Alors, j'en parle avec connaissance de cause puisque j'ai vécu en Haïti pendant plusieurs années à Port-au-Prince. c'était au début des années 90, donc 1990. Donc, c'est effectivement plus ancien que toi, ta visite à l'époque. Et c'est vrai que dans les années 90, Haïti sortait effectivement d'une ditature militaire et faisait ses premières tentatives démocratiques et déjà, on voyait l'émergence dans les banlieues comme Cité-Soleil, on voyait déjà l'émergence effectivement d'une délinquance et des premières actions de kidnapping effectivement pour pouvoir financer leur activité et les tremblements de terre à deux reprises que a subi Haïti a précipité un peu la situation économique, sociale de ce pays. Oui, exactement. Le séisme de 2010 rapport au Prince et le séisme de 2021 dans la péninsule du Sud-Ouest. Lorsqu'est survenu le séisme du 14 août 2021, le père Paul-Augustin était en France, il était à Montfort et à Paris, c'est nous qui l'avions fait venir et il était naturellement catastrophique. il travaillait jour et nuit par téléphone à organiser les secours avec de l'argent qu'on lui envoyait, nous, l'association Planète Coeur. Je veux dire, les deux entités qui aident le père Paul-Augustin sont d'une part une association fondée au sein du collège Saint-Louis-Notre-Dame du Bel-Air à Montfort et d'autre part et d'autre part l'association Planète Coeur dont le siège est à l'accueil les Yvelines et qui dont les projets sont des projets principalement de développement et d'éducation. D'accord, d'accord. Donc, ce sont ces deux associations qui l'aident d'un point de vue financier, ça permet de financer l'école dont il est directeur ? Alors, on va dire que ça s'est passé de manière... Historiquement, nous avons construit une école dans le village de Tuarac, une école primaire destinée à des restes avec. Alors, restes avec, c'est un terme... De combien de temps disposons-nous encore que je puisse calmer ? Là, tu as de la main, je pense qu'il y a un minimum de 10 minutes voire peut-être le double. Il faut que je me dépêche alors, d'accord. Alors, restes avec, ce sont des enfants en domesticité ou qu'on peut dire en esclavage domestique. C'est ça, esclavage humain, absolument. Non, mais oui, esclavage domestique, oui. Non, c'est-à-dire que les enfants servent de machine à laver, machine à lave-vaisselle, machine à faire le ménage, à cirer les chaussures, etc., levés avant tout le monde, couchés après tout le monde et recevant des coups de ceinture. Donc, c'est un peu plus de ceinture. Oui, effectivement, c'est malheureusement en Haïti un... un fléau, voire une habitude peut-être même où certaines familles pauvres cèdent, vendent peut-être même certains de leurs enfants effectivement dans ce contexte-là, du reste avec. Oui, c'est la raison pour laquelle le père Paul-Augustin a fondé l'école Sainte-Famille dans le village de Tuarac qui est un petit peu dans la montagne à côté de Camperin. Camperin, c'est la ville moyenne dans laquelle se trouve son établissement, son établissement dont il est directeur, le collège lycée de... le séminaire collège lycée Saint-Eugène de Mazneau à Camperin. à partir des cailles tu montes un peu tu montes un peu vers le nord tu vas arriver à Camperin. À Camperin, alors effectivement à l'époque où j'ai habité à Haïti le nom me dit quelque chose on essaie de le retrouver sur la carte je viens de dézoomer on a l'écaille qui est au bas de la carte je dézoome encore Camperin effectivement qui est sur la rivière qui justement débouche voilà ici Camperin qui est là la rivière c'est la ravine du sud du sud voilà Camperin voilà on l'a en plein en plein écran ici entre temps sur Facebook on a Philippe Lewandowski qui est l'un de nos correspondants et le photographe du parc du château de Rambouillet qui nous souhaite un bonjour bon live à vous merci merci Philippe salutations à toi je suis honoré et intimidé c'est gentil voilà merci merci à tous les deux voilà on revient on te redonne parole et micro donc le père Pierre Paul Augustin avait organisé les secours il est d'un tel niveau ce prêtre que l'état haïtien l'avait sollicité pour qu'il devienne ministre de l'éducation nationale mais il a refusé à cause de la corruption endémique et il aurait manqué des moyens de ses actions donc les ministres le consultent mais il ne enfin le consultait en tout cas quand il m'en a parlé mais il a refusé le poste consistant à devenir lui-même ministre oui effectivement la démocratie dans ce pays en Haïti est très fragile et est toujours d'ailleurs actuellement est-ce que y a-t-il un gouvernement en place qui est est-ce que c'est toujours une situation précaire une sorte de décème vira mais comme ils ne se sont pas entendus ils ont nommé une présidence tournante bon c'est de mauvais augure oui clairement oui donc c'est toujours ataxique je ne sais pas comment dire il n'y a pas de tête bon alors pour parler autour du père Paul Augustin donc il a fondé cette école alors la raison de cette école c'est que les enfants reçoivent un enseignement d'abord scolaire puis professionnel c'est en cours d'établissement pour des métiers qui ont des débouchés du genre maçon électricien coiffeuse donc pour entrer dans le monde réel en échappant à l'emprise des gangs bon par ailleurs donc par ailleurs la fonction principale du père Paul Augustin Sincère est d'être le directeur du collège lycée qui va de la sixième ça s'appelle le collège parce que c'est l'ancienne dénomination française de la sixième à la terminale leur taux de succès au brevet des collèges et au bac est toujours de 100% dans un département où il est d'environ 65% d'accord donc une école d'excellence combien d'élèves y a-t-il dans son école à Pierre Augustin un millier d'élèves dans ce collège lycée d'accord oui donc c'est quand même une grosse école oui 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 enfin oui un gros collège lycée alors j'y suis allé trois fois la première fois dans un comme le père Paul Augustin était encore en Haïti et n'était pas encore directeur de cet établissement je suis allé dans un autre établissement tenu par un de ses confrères je me suis un petit peu ennuyé parce que il ne pouvait pas modifier leur emploi du temps mais quand mais deux ans plus tard et encore deux ans plus tard cette fois-ci j'étais dans l'établissement dirigé par le père Paul Augustin Sincère et là j'ai donné principalement des cours de solfège à plein temps on va dire j'étais professeur de solfège j'avais apporté des centaines et fait transporter préalablement des centaines de flûte avec bon je joue un petit peu de beaucoup d'instruments ah oui merci voilà oui je viens de retrouver le lien que tu m'avais envoyé sur Whatsapp voilà oui 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 voilà la raison pour laquelle je n'ai pas tenu à jour ce site c'est le père Paul Augustin m'a demandé de ne pas le tenir à jour ce site montre comment on lui a envoyé un véhicule 4x4 un Nissan Patrol comment on a construit une école mais s'il est si il est connu et public sur internet il va devenir plus plus préférentiellement la cible des gangs pour pour obtenir de l'argent pour des rançons donc il a demandé que l'on arrête de communiquer que l'on arrête de communiquer sur lui voilà alors merci beaucoup de défiler ce site ah oui d'ailleurs je reconnais mes élèves je suis touché parce que je reconnais mes élèves et le monsieur en blanc qu'on voit là c'est un frère du père Paul Augustin il est médecin et il vient soigner bénévolement les enfants une fois par mois à l'école Sainte-Famillan d'accord alors je vais t'envoyer aussi un autre lien que j'ai préparé donc là on voit d'autres photos qui sont on voit d'ailleurs les écolières avec leur uniforme puisqu'en Haïti un peu c'est un peu un peu les mêmes principes que les écoles américaines enfin certaines les élèves ont un uniforme oui oui de quelque soit quelque soit les écoles tout le monde a un uniforme que ce soit de l'école maternelle à l'université il y a toujours un uniforme c'est la norme et ça n'étonne personne c'est la norme locale voilà ça c'est le véhicule Nissan Patrol que nous lui avons envoyé un véhicule d'occasion acheté grâce à la compétence enfin choisi grâce à la compétence d'ami qui avait des grandes connaissances en mécanique et puis on voit aussi comment on lui envoyait des cargaisons des cargaisons de milliers de livres et j'ai même lors de l'un de mes séjours j'étais présent lors de l'arrivée d'une cargaison de livres c'était très émouvant une cargaison que nous avions constituée et envoyée une cargaison maritime maritime effectivement pour pouvoir envoyer en volume à des prix à peu près raisonnables j'imagine placée je dirais dès qu'on sort de la capitale oui oui à mon premier séjour le prêtre le directeur de l'établissement m'avait demandé ce que j'avais comme voiture je lui ai dit bon j'ai une voiture normale je ne sais pas bon je ne vais pas dire une marque mais une voiture normale très ordinaire et puis il m'a dit oublie ta voiture normale ici en Haïti qui ne tenira nulle part avec ta voiture normale il n'y a que des seules des 4x4 peuvent circuler alors maintenant depuis deux ans les cargaisons ne peuvent plus sortir du port de Port-au-Prince parce qu'elles sont guettées par la mafia un peu comme imaginons les marmottes au printemps qui veulent sortir de leurs trous dans la montagne et puis il y a des aigles qui survolent et qui attrapent les marmottes donc la mafia guette à la sortie de la douane de Port-au-Prince d'accord tiens la douane de Port-au-Prince encore un autre souvenir le père Paul Augustin avait été appelé en République Dominicaine pour être une sorte de juge international pour un meurtre qui avait eu lieu quand il est revenu la voiture qu'on lui avait envoyée se trouvait à la douane se trouvait dans le port de Port-au-Prince mais quand il est venu la chercher on lui a dit quelle voiture parce que la secrétaire du chef des douanes l'avait donnée à son chef d'accord donc sa voiture avait été piquée grâce à ses relations ministérielles et dans la police il est aussi aumônier de la police nationale il a pu obtenir que la voiture qu'on lui avait envoyée ne fut pas attribuée à enfin attribuée à d'autres personnes autrement dit volée bon quand il est venu en été dernier il a pris pour se rendre à la capitale un autocar d'une ligne qui paye une qui paye une on va dire un droit de passage à des bandits voilà cette photo c'est moi qui ai pris la photo de gauche à l'école Sainte-Famille c'était l'école Sainte-Famille dans son état antérieur avant que nous ne la construisions en dur c'était un tel amas de tôle et de poutre que en Europe je pense que la commission européenne aurait interdit qu'on élève des chèvres dans de tels bâtiments bon mais voilà oui donc pour venir pour venir pour arriver vivant à l'aéroport il a pris une ligne de car qui avait un abonnement avec deux gangs pour traverser les zones tenues par les gangs maintenant il y a de plus en plus de péages quand je dis péages ça veut dire des péages de gangs et donc je ne sais pas maintenant si on peut arriver vivant à la capitale oui donc tu veux dire que l'état a pratiquement disparu que ce sont des gangs locaux dans les villes de province dans les faubourgs de la capitale qui contrôlent la vie économique le passage et que c'est eux qui prennent la peau alors les gangs tiennent une grande partie de la capitale et surtout tiennent la périphérie ce qui leur permet d'étrangler la province autrement dit les marchandises qui arrivent en province ont subi soit ont été confisquées soit ont subi le péage imposé par les bandits alors lorsque le père Paul-Augustin est venu il y a deux ans alors il vient nous le faisons venir chaque année cet été je suis inquiet je ne me rends pas du tout compte si ça sera possible l'été prochain mais ça s'est passé de manière épique parce qu'il était dans un car le car s'arrête avant la banlieue la ville de banlieue de Martissant et là le car demande à ses informateurs le chauffeur pensez-vous que nous puissions passer bon les bandits ont aussi leurs informateurs bien sûr et le cas et alors là on joue sa vie à qui tout double parce que le père Paul-Augustin m'a dit sur les bords de la route je voyais des voitures avec des corps humains qui dépassaient des voitures mitraillées et des corps humains dévorés par les cochons et les chiens pardon d'être aussi cru mais c'est ça qu'il m'a dit et alors à ce moment-là il s'est mis à pleuvoir on va dire si on était en Bretagne ou en Normandie la pluie n'est pas un événement mais là c'est une pluie tropicale or une longue pente de la montagne située dans les environs fait descendre des flots des afflux torrentiels la pluie à travers les rues de Martissant ce qui fait que les piétons ne pouvaient plus tenir debout et le quart en a profité pour passer à ce moment-là ça c'est une page de l'association Planète Coeur alors je ne la tiens pas à jour parce que c'est ce qui s'est passé au moment du séisme mais je ne tiens pas les choses internet à jour à la demande du père Paul Augustin donc on a sur internet que des vieilleries sinon plus on communique sur lui sur internet et plus il sera la cible des bandits d'ailleurs j'espère que l'interview où on parle aujourd'hui où tu parles de lui et de l'aide que vous lui maintenez ne viendra pas lui porter préjudice on est certes dans le monde du streaming c'est peut-être pas regardé par tout le monde je pense que non est-ce qu'il est conscient oui 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 espérons que ça sera que ça restera local aux Yvelines bon on va dire il y a peu de chance surtout si tu n'indexes pas si tu n'indexes pas son nom dans les textes alors effectivement son nom n'apparaît pas puisqu'il n'est pas invité effectivement de Total Impro par contre effectivement il pourrait si je le déclenchais apparaître à travers la transposition par intelligence artificielle des propos que nous échangeons donc là je prends bien note de cette de cette information pour que ton interview ne fasse pas l'objet d'une production par intelligence artificielle par un article pour justement ne pas trop mettre en exergue effectivement son action là l'idée c'est de pouvoir sensibiliser pour obtenir des soutiens j'imagine c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lieu de collecte est-ce qu'il y a un site internet oui alors je vais envoyer aussi c'est mon dernier message le site l'adresse de la page d'accueil de l'association Planète Cœur d'accord alors tu as un peu plus de temps parce qu'Antoine Manier qui est notre deuxième et dernier invité ne pointe pas encore son nez c'est vrai on lui a dit environ 12h30 donc si tu veux continuer à je dirais à nous parler justement on est sur le site de Planète Cœur notamment là on va peut-être cibler sur les séismes les deux séismes qui ont frappé Haïti on voit justement sur la page que tu as mis ici une page de Google Maps avec justement avec le séisme qui avait lieu donc l'un à Port-au-Pin c'était celui du 14 août 2021 de 2021 on voit qu'à Canterran effectivement le séisme était quand même d'une amplitude de 5 c'est ça sur l'échelle de Richard je vois 7,2 oui oui ce séisme avait la même amplitude que celui de Kobe au Japon donc c'était quelque chose de très musclé mais dans un pays où les constructions sont précaires tout à fait tout ce qui était en béton est tombé voilà et on le voit notamment sur l'une de ces photos que tu as là ben oui je reconnais cet établissement où j'ai enseigné et si le père Paul-Augustin avait été en Haïti si nous ne l'avions pas fait venir en France clairement il aurait été tué parce que c'était une heure à laquelle il était à son bureau à ce moment-là tout à fait donc il y a eu donc des victimes malheureusement dans les élèves il y a eu des victimes parmi toute la population environnante et en particulier parmi les élèves d'accord voilà et tout ce qu'il a pu récupérer et alors imaginez il était en France il a organisé les secours mais aussi la maisonnette dans laquelle il habitait une très petite maison et bien la seule chose qui a pu être récupérée c'est deux clés USB il a décrit à ses amis il leur a indiqué par téléphone où il retrouvait deux clés USB qui contenaient des informations précieuses et il a fait une RAZ de tout de tout ce qu'il avait oui donc là sur la photo on voit également une autre photo où on voit un bâtiment une école probablement qui avec son toit de tôle les murs de bois se sont complètement effondrés lors de ce de ce séisme oui je ne reconnais pas cette photo je ne sais pas ce que c'est oui mais oui enfin c'est typique d'une construction haïtienne effondrée oui et donc pourtant je l'avais reçu oui c'est peut-être dans le collège voilà alors maintenant je n'étais pas je n'avais pas prévu de fournir des données internet c'est pour ça c'est pourquoi pendant la réunion je t'ai envoyé pendant notre discussion je t'ai envoyé ces deux liens je n'avais pas du tout l'intention de faire un appel au don mais seulement d'informer comme on le voit sur la photo en bas à droite où c'est l'espace Mère Thérésa à Montfort-la-Maurie un espace paroissial où le père Paul-Augustin que l'on voit debout à gauche vient merci beaucoup vient s'adresser à des paroissiens qui sont ses amis et certains sont ses donataires d'accord donc il vient nous rendre compte et nous parler de des progressions de la progression de ses actions alors maintenant si tu peux mettre la page d'accès de Planète Care c'est mon message de 12h mon message WhatsApp de 12h25 alors en cliquant tout en haut ou bien en cliquant tout en haut sur cette page là en cliquant sur le logo sur le logo c'est ce que je veux faire effectivement voilà oui en cliquant tout en haut voilà sur le logo hop et voilà et dans la colonne de droite dans la colonne de droite il y a le moyen de faire un don bon et pour trouver l'adresse de ce site c'est planète-coeur sans la ligature c-o-e-u-r planète-coeur point assoconnect point com tout à fait tout à fait et d'ailleurs ce que je vais faire je vais le partager sur nos flux de direct comme ça le lien sera partagé sur l'ensemble des réseaux sociaux voilà je le fais partir maintenant et je précise que lorsqu'on fait un don à cette association enfin un don destiné au père Paul-Augustin par cette association le moindre centime est transféré au père Paul-Augustin et le don est défiscalisé c'est à dire que le percepteur nous en rend 66% autrement dit le don si je dis je suis prêt à perdre 100 euros il faut que je fasse un don de 300 euros tout à fait tout à fait et qui intégralement vont au père Paul-Augustin et si une personne dans le monde est efficace c'est bien lui il a un rendement il a un rendement d'efficacité absolument extraordinaire pour l'usage l'usage très sage des ressources qui lui sont confiées oui donc il a un engagement effectivement énorme auprès de de sa communauté de son de son de son pays et il est vrai que tu parlais de dons de 300 euros c'est une somme qui est énorme pour Haïti pour ce pays ça permet de faire il faut bien voir que le niveau de vie d'Haïti est l'un des plus faibles du monde je crois que c'est de l'ordre le revenu le revenu moyen est de l'ordre de quelques euros par jour donc ça vous ordre un enseignant le salaire le salaire m'en se pèle d'un enseignant c'est une cinquantaine d'euros mais il faut pondérer ceci en disant que lorsqu'on achète de la ferraille ou bien du ciment et bien ce sont des produits ou des ordinateurs ce sont des produits qui se trouvent sur le marché mondial international donc ça leur coûte aussi cher que ça nous coûterait à nous si je vais acheter un kilo de ferraille ou un kilo de ciment eux ils le payent au même prix et même un peu plus cher parce que pour des raisons de difficultés de transport et éventuellement de cotisation à la mafia alors on parle de mafia on parle aussi en Haïti c'était le cas quand j'y habitais on parlait des tontons Makout est-ce que le nom est toujours d'usage est-ce que c'est toujours eux qui tiennent je dirais les différents quartiers et qui régissent la vie de ma connaissance les tontons Makout c'était des policiers alors des chefs de quartier également ah bon les tontons Makout ah oui je ne savais pas ça en tout cas les tontons Makout les policiers je pense aux ordres de Bébé Doc un jour Bébé Doc a rencontré un scientifique alors juste pour pouvoir situer Bébé Doc a été c'est donc c'était le fils du président que l'on appelait comment dirais-je ah je ne me souviens plus de son nom mais c'est l'un des présidents Duvalier Duvalier effectivement mais c'est plus son prénom voilà effectivement et c'est son fils effectivement qui a repris la présidence qui a tenu le pays pendant plusieurs années oui mais il n'a pas forcément gouverné avec intelligence puisque le père Paul-Augustin m'a emmené dans la montagne dans son village d'origine il m'a dit tu vois ici avant on avait des plantations de café et on était riche les gens vivaient bien ils avaient des cochons ils élevaient des cochons et ils faisaient pousser du café bon Bébé Doc ayant rencontré un scientifique le scientifique lui a dit oulala les cochons ça peut transmettre je ne sais plus quel microbe et Bébé Doc a décidé l'éradication de 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 tous les de tous les cochons je ne sais pas comment on pourrait dire chiroctonia on dirait en grec que ça veut dire tuer tous les cochons mais enfin le génocide génocide porcin si l'on veut dire alors les pauvres paysans dont c'était toute la richesse se réfugiaient comme ils pouvaient dans des grottes pour sauver la vie de leurs cochons mais tous les cochons ont été tués or à cause de ça les gens n'avaient plus cette ressource donc ils se sont mis à vendre du charbon de bois ils ont fait du charbon de bois d'où la déforestation et alors une fois qu'il n'y a plus de couvert végétal le café ne peut plus pousser donc l'éradication des cochons a été un facteur décisif dans l'appauvrissement d'Haïti oui tout à fait c'est un pays qui a un taux en termes de surpopulation il y a beaucoup d'habitants au kilomètre carré c'est un pays qui est montagneux donc les gens se concentrent dans les vallées dans les plateaux et il y a une déforestation effectivement énorme un problème d'érosion également l'impact écologique de cette surpopulation de cette déforestation est véritablement énorme et c'est l'une des raisons de la pauvreté du pays des conditions difficiles dans lesquelles les habitants sont présents et alors on a Antoine Manier qui nous a rejoint qui est notre invité suivant si tu veux on va pouvoir je dirais il y a également Léon qui est venu nous rejoindre je ne sais pas on ne l'a plus à l'image peut-être que Léon est-ce que vous avez Antoine qui a peut-être repris l'émission en cours ou Léon qui est venu un peu plus tard est-ce que vous avez des questions à poser à Thierry en particulier sur cette sur cette situation sur l'aide que Thierry je dirais soutient à travers ces deux associations des Yvelines est-ce que vous avez des questions à lui poser moi je suis je travaille sur l'événement où je suis donc je prends au fil de l'eau l'émission d'accord très très bien alors on va laisser peut-être la caméra et le micro à Thierry pour pouvoir avoir le dernier mot pour conclure son interview pour ça je vais placer Thierry je remercie beaucoup Jean-Pierre de cette interview qui va donner une notoriété plus grande aux actions remarquables et héroïques tenues par entreprise par le père Paul-Augustin Sincère j'ajoute qu'il y a déjà eu deux articles dans les nouvelles de Rambouillet sur ce personnage et sur ce grand personnage et sur son action merci de votre attention et donc Jean-Pierre publiera l'adresse du site de Planète Coeur avec ce qui nous donnera la possibilité de faire un don défiscalisé merci beaucoup oui oui tout à fait ce lien sera partagé sur le replay effectivement ton interview fera l'objet d'une rediffusion à 11h la semaine prochaine l'occasion supplémentaire et de pouvoir effectivement faire parler de ton de ton engagement auprès effectivement de de Paul-Augustin et puis effectivement de l'aide à ces écoles à cette école d'écailles qui est située au sud au sud de Port-au-Prince à l'île de Haïti au milieu des Caraïbes je tiens à préciser merci à toi et merci merci d'être venu sur Total Impro si tu veux revenir même si je dirais Paul-Augustin veut venir en direct live d'écailles en duplex c'était une proposition que j'avais fait en off je renouvelle cette proposition s'il souhaite lui-même intervenir en direct sur Total Impro oui oui il le souhaite ces jours-ci il est malade assez gravement d'épuisement il ne compte pas ses forces et malheureusement il y a une limite il est désireux d'accepter ton invitation la seule chose ce sera c'est l'aléa de la transmission c'est l'aléa de la qualité du réseau donc il faudra on essaiera tout à fait on essaiera de s'adapter à cette situation effectivement si éventuellement si l'écaille n'est pas assez bien couverte on pourrait prévoir éventuellement un direct depuis Port-au-Prince lorsqu'il fait son passage sur la capitale peut-être c'est une suggestion prends rétablissement à lui et merci encore Thierry d'être venu sur Total Appro à très bientôt merci beaucoup Jean-Pierre on va passer à Antoine si ma caméra si mon interface veut bien jouer le jeu